Mais je pense que ça peut être intéressant de s'interroger sur les modèles qu'on a eus parce que ça explique en partie pourquoi on a reproduit ça. Parce que si je regarde par exemple ma mère, ta mère, nos mères, ce n'était pas valorisé à cette époque-là de prendre soin de soi. La religion est encore super importante, il y avait le travail, les enfants et tout, puis ça ne s'était pas valorisé. Donc c'est le modèle que nous on a reçu. Puis justement, si nous on veut changer ce modèle-là pour en offrir un autre, je vais dire un meilleur, mais bon, un autre à nos enfants, je pense qu'on a une réflexion à faire, puis on est la courroie de transmission, on est le changement. Donc on a acquis ce qu'on a de notre passé, puis là on veut aller vers autre chose, donc on est pris là-dedans. C'est important de s'arrêter et de regarder quel genre d'enfance on a eue, comment on nous a enseigné à nous aimer nous-mêmes, quels sont les exemples qu'on a reçus. Puis avec ça, après, on va pouvoir faire du chemin. Mais si on n'est pas consciente de ça, qu'on ne nous l'a pas inculqué, bien des fois c'est difficile le passage. Moi je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Parfois ça fonctionnait, oups, là je régresse, j'ai l'impression. Parce que tu parlais que c'est imprégné en nous, ça fait partie. On parle de nos mères, mais c'est surtout plusieurs générations. Moi je pense à ma grand-mère. Ma mère a l'air plus mieux que sa mère, parce que ma grand-père avait neuf enfants, puis quand elle a eu la neuvième à 40 ans, la seule chose dont elle rêvait, c'était de pouvoir dormir. Elle rêvait de dormir, elle rêvait éveillée, parce qu'elle ne pouvait pas rêver endormie, elle n'avait pas la chance de dormir. Mais c'est vraiment ça. Ça ne fait pas partie encore des habitudes. De plus en plus, je trouve qu'il y a une ouverture vers ça et c'est vraiment heureux. Mais ce n'est pas encore acquis l'importance de s'arrêter, de prendre soin de soi, de s'aimer, de passer en premier, ce n'est pas encore acquis. Je pense que c'est probablement pire pour les femmes que pour les hommes. Ça fait partie de l'espèce de tradition qu'on traîne, de la culture dans laquelle on a été élevée. On est un peu pris avec ça. Puis le yoga, c'est un super moyen pour justement s'ouvrir à autre chose. Les postures de yoga qui vont nous amener à nous ouvrir, à être plus souples. Les méditations qu'on va faire, qu'on va faire, on va simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ça, ça va vraiment, vraiment permettre d'aller vers autre chose. Parce qu'on ne l'a pas vécu, ce autre chose-là. Donc, ça nous demande beaucoup d'ouverture, je trouve, pour le créer. Ça nous prend un bel entourage, comme la communauté ici, toutes les magnifiques femmes qui joignent à nous les vendredis, les échanges qu'on a, le studio du va-yoga. Ça prend ça, je trouve, pour nous amener vers le haut, pour nous rappeler que c'est important de prendre soin de nous, pour nous montrer le chemin aussi, parce que, comme je disais, on ne le connaît pas toujours, le chemin, parce qu'on ne l'a pas enseigné, puis on ne l'enseigne pas à l'école, en tout cas, pas chez nous. Donc, je pense que c'est important de poursuivre notre démarche, notre changement dans le yoga, de se dire que c'est vraiment notre outil par excellence pour aller vers une transformation. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada